Alternatifs, moteurs à courant alternatif, tous les moteurs fonctionnant en C. A. Ont en commun l'existence d'un champ magnétique tournant produit par les enroulements du stator. Dans le cas des moteurs triphasés, on peut illustrer ce concept par le dessin de trois bobines réparties également autour du rotor. Chaque bobine est reliée à l'une des trois phases d'une alimentation électrique triphasée, figure 4A1. Figure 4A1, développement d'un champ magnétique tournant. Figure 4A2, champ résultant. Le courant traversant chaque bobine varie de façon sinusoïdale avec le temps et il est déphasé de 120 degrés par rapport au courant des autres bobines. Ainsi, le courant dans la bobine B est en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine A, et le courant dans la bobine C en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine B, figure 4A2. Le rotor voit le champ magnétique tournant est engendré par les trois bobines et se met à tourner en développant ainsi un couple sur l'arbre de transmission du moteur. Ce champ tourne soit dans le sang horaire, soit dans le sang antihoraire, en fonction de l'ordre des phases raccordées au moteur. L'inversion du sang de rotation d'un moteur triphasé s'obtient tout simplement en changeant l'ordre de raccordement de deux des trois conducteurs d'alimentation. La vitesse de rotation du champ tournant dépend du nombre de pôles magnétiques dans le stator, c'est la vitesse synchrone. La fréquence est celle de l'alimentation, par par exemple 60 Hertz. Dans les moteurs C, A, le nombre de pôles magnétiques, ou simplement pôles, est le principal facteur conceptuel agissant sur la vitesse. A. Moteur à induction triphasé. Le rotor d'un moteur à induction ne tourne pas à la vitesse synchrone, c'est-à-dire à la vitesse du champ magnétique du stator, mais il existe un léger décalage temporel entre les deux vitesses. Ce décalage, nommé « glissement », s'exprime en pourcentage de la vitesse synchrone. Le glissement du moteur est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du stator et le champ magnétique créé par les courants induits circulant dans le rotor. Les barres du rotor coupent les lignes de force magnétiques et produisent ainsi un couple moteur. Quand le moteur ralentit, C, A, D, lorsque le glissement augmente, sous l'action de la charge ajoutée, le couple engendré augmente. Les moteurs à induction triphasé sont très robustes et très fiables, c'est d'ailleurs le type de moteur le plus couramment utilisé. Malheureusement, leur facteur de puissance a tendance à diminuer dans le cas de charges réduites. Ceci est attribuable au fait que le courant fourni sert uniquement à entretenir le champ magnétique. B, moteur à cage d'écureuil. Le rotor d'un moteur à cage d'écureuil est composé de barres conductrices parallèles à l'arbre et courts circuités par des anneaux protecteurs qui supportent leurs extrémités, voire la figure 4 à 3. La dimension, la forme et la résistance des barres ont une influence déterminante sur les caractéristiques couple vitesse. Un bris dans une barre du rotor ou à un point de raccordement avec un anneau protecteur peut avoir de sérieuses conséquences, notamment des vibrations haute fréquence, ou même provoquer la défaillance du moteur. Figure 4 à 3, cage d'écureuil. Afin de faciliter le choix des moteurs, l'ANEMA, National Electrical Manufacturers Association, désigne par les lettres A, B, C et D, les caractéristiques de construction couple vitesse standard des moteurs à cage d'écureuil de 200 HP et moins tableau 4 à 1 et figure 4 à 4. Type 2 Construction couple de démarrage courant de démarrage couple de crochage et glissement à pleine charge d'eau main des d'emploi type S peut utiliser normal élevé élevé plus petit que 5% Machine outil, ventilateur, pompe abnormal normal normal plus petit que 5% même que assez élevé normal peu élevé plus petit que 5% Compresseur, broyeur, convoyeur 13 élevé peu élevé, eau plus grand que 5% Poinçonneuse, monte charge à inertie élevé. Figure 4 à 4, graphique couple vitesse des moteurs de type A, B, C, D. Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications. Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé. On leur préférera des moteurs de type B. On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial. On appelle, moteur à usage général, tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993, paragraphe 14. 02 On appelle, moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication Mg1-1993. On appelle, moteur à usage spécial, tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général, et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les...